Le programme des Nations Unies pour le Développement réaffirme son soutien au Mali dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. L'administrateur général du CNUD l'a fait savoir au cours d'une rencontre avec le Premier ministre Moudibou Keïta. C'était ce matin à la primature. Les deux personnalités, entourées de leurs poches collaborateurs, ont fait le point de leur coopération axée sur la gouvernance économique et la réduction de la pauvreté, compte rendu de Burama Traoré. L'administrateur du programme des Nations Unies pour le Développement chez le Premier ministre Moudibou Keïta. C'est le point d'orgue d'une visite de 72 heures destinée à renouveler le soutien du pionni au Mali. Le pays qui sort d'une crise multidimensionnelle attend de son partenaire un accompagnement pour mettre en œuvre l'accord pour la paix et la réconciliation. Le gouvernement du Mali, malgré toute sa bonne volonté, a besoin de l'accompagnement. L'accompagnement matériel et intellectuel du système des Nations Unies pour réaliser le cantonnement et le DDR dans les plus brefs délais, c'est une condition essentielle aujourd'hui. Voilà donc des défis. Alors quant au reste, la volonté politique ne sera jamais prise à défaut. Mais nous devons hiérarchiser les préoccupations, les mettre en ordre. Et savoir que le maintien de la paix dans la durée, pas certainement par la réconciliation nationale, mais par la mise à la disposition du peuple du Mali d'une armée bien équipée, bien formée, complètement imprégnée des valeurs républicaines et démocratiques. Je pense qu'avec l'accord de paix qui a été signé, la mise en œuvre devrait permettre au Mali d'avancer vite parce que ce pays a tous les fondamentaux, a toutes les ressources nécessaires pour pouvoir aller vers un avenir radieux. La mise en œuvre de l'accord issu du processus d'Alger doit permettre de tourner la page d'une crise sécuritaire et de se consacrer à l'essentiel, le développement du pays. Pour ce qui nous concerne au niveau du PNUD, nous pensons qu'il y a assez d'expertise pour accompagner le Mali dans cette idée de décentralisation. Nous pensons qu'au niveau de certaines municipalités, il y a des élections qui ont lieu et nous souhaitons, comme nous l'avons toujours fait, accompagner ce processus. Le PNUD est présent au Mali depuis une quarantaine d'années, signe de la bonne santé d'une coopération appelée à se renforcer davantage. L'actuel cadre de coopération qui commence depuis 2015 et qui va s'achever vers 2019, s'appuie sur des domaines autrement prioritaires pour le Mali. Vous avez mis en avant ce qu'il convient d'appeler la gouvernance économique, dans tous ses sens. À cela s'ajoute ce que je pourrais appeler peut-être improprement la gouvernance démocratique. L'administrateur du PNUD ressort de la rencontre bien imprégnée de la situation sociopolitique du Mali, avec à la clé une meilleure compréhension des priorités des autorités nationales, à savoir la sécurité, la justice et l'immigration des conditions de vie d'un Malien. Séance de travail entre l'administrateur général du programme des Nations Unies pour le développement et les membres du gouvernement. Plusieurs questions de développement ont été abordées lors de ces échanges. Question relative à la mise en œuvre de l'accord pour la paix, la décentralisation et l'emploi des jeunes. À la fin des travaux, le PNUD s'est engagé à accompagner notre pays dans ces domaines-là. La cérémonie a été sanctionnée par un déjeuner offert par le gouvernement. C'est un face-à-face gouvernement et PNUD pour des intérêts communs de développement. Question de développement touchant presque tous les secteurs favorables à cela. Les membres du gouvernement ont tour à tour fait le point de la coopération Malip-NUD de leurs portefeuilles respectifs. Dans le secteur de l'économie, par exemple, certains résultats ont été obtenus quant à la mise en œuvre des OMD, mais des défis restent en suspens. Mme Hélène Clark a eu droit également au point de mise en œuvre de l'accord de paix. Bref, les deux parties ont passé en revue l'état de la coopération Malip-NUD. Ce matin, Mme Hélène Clark a souhaité rencontrer un certain nombre de collègues du gouvernement du Mali pour échanger sur les défis principaux auxquels ils font face dans leur secteur, quelles sont leurs priorités et quelles sont nos attentes par rapport aux Nations Unies, mais aussi par rapport à nos partenaires. Il y a beaucoup de questions qui sont venues. Les différents collègues se sont félicités d'abord de la qualité de la collaboration avec l'OPNUD, qui de longue date a beaucoup appuyé le Mali pour élaborer des documents de vision comme le cadre stratégique de réduction de la pauvreté, mais aussi qui a été aux côtés du Mali pour la restauration de l'autorité de l'État, l'organisation d'élections, l'accompagnement du processus de paix. Impression d'après consultation, l'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement juge les échanges structurés et servant de guide pour le plaidoyer et la mise en oeuvre du programme structurant. Il y a beaucoup d'actions qui sont en place et beaucoup d'intérêts de la part des partenaires au développement qui sont prêts à accompagner le Mali pour relever les défis majeurs auxquels la population fait face. La question centrale, c'est la décentralisation. Le PNUD va appuyer le gouvernement du Mali à travers le processus de décentralisation pour que se tienne à des élections au niveau décentralisé, au niveau des municipalités. Nous allons accompagner le gouvernement pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Pour ce qui concerne le Nord, nous allons aussi appuyer le gouvernement pour aider à reconstruire le Nord et à accompagner tous les programmes qui sont mis en oeuvre au Nord pour essayer d'aider cette population-là à quitter la pauvreté. Quant à la mise en oeuvre de l'accord de paix ? Il s'agit essentiellement du cantonnement et du processus de démobilisation, des armements et de réintégration parce que c'est tout ce qui va permettre aux populations d'aller vers les écoles, d'avoir un petit champ à cultiver, d'avoir de quoi s'occuper histoire de les aider à ne plus recourir à la force et à la rébellion. De projets futurs pour les jeunes sont des impératifs pour la croissance économique d'un pays. Le CNUD, selon son administrateur, va appuyer le Mali dans ce sens. Il y a beaucoup de défis concernant la jeunesse et notre souci, c'est d'engager cette jeunesse dans un esprit de participation socio-économique et politique. L'objectif également, c'est de faire en sorte que les enfants puissent accéder à l'école pour avoir une éducation décente et c'est là vraiment le sens de notre appui. L'instrateur du programme des Nations Unies pour le développement de poursuivre que les défis sont nombreux, mais pour les relever, il faudra être stratégique en s'attaquant aux causes structurelles des problèmes et en gardant la chaîne de communication à tous les niveaux. A l'issue des travaux, comme il est de tradition, le gouvernement a offert un déjeuner à l'autre du jour et à sa délégation avant de lui remettre un tiwara d'excellence. Merci.